Par exemple, si tu sais qu'en venant déconseiller le blâmable à quelqu'un, tu vas le pousser dans un blâmable encore plus grand, alors tu ne déconseilles pas le blâmable à ce moment-là. C'est pour ça qu'Allah, par exemple, a interdit d'insulter les divinités en dehors d'Allah. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est interdit ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont honorables ? Non. Insulter les divinités, c'est des hassanat. Mais, parce que ça pousse les koufars à insulter Allah en transgressant par ignorance. Donc, il y a un mal plus grand. Le résultat, c'est un mal plus grand que d'insulter leur divinité. Donc, il vaut mieux ne pas les insulter pour ne pas qu'ils insultent Allah. D'ailleurs, ça c'est un rappel pour tous les gens qui, en France ou dans les pays occidentaux, veulent provoquer les koufars. Ils provoquent les koufars. Après ces koufars-là, ils se moquent de l'islam, ils attaquent les musulmans, ils manquent de respect au Coran, ils manquent du respect au prophète. Qui est la personne qui porte tous les péchés de ceux-là ? Celui qui les a provoqués. Pourquoi tu viens toucher leur divinité ? Eux, par exemple, ils adorent certaines choses. Eux, ils adorent la laïcité. Eux, ils adorent le code civil. Toi, tu viens, tu mets un coup de pied dans le code civil devant tout le monde. Après, lui, il insulte le Coran, il brûle le Coran, il insulte les musulmans. Qui a le péché ? Qui a le péché ? C'est toi qui l'as poussé à faire cela. Ne provoque pas. Même si on sait que c'est faux, mais tu es en faiblesse. Pourquoi tu vas le provoquer ? Tu provoques quand tu es en force. Quand tu as une armée de musulmans forts, un musulman vient, il provoque, et après il les rabaisse, et après il leur donne la fessée. D'accord, mais là tu provoques pour après recevoir la fessée. Tais-toi, reste chez toi, écris à Allah, et fais la dawa. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté quand il était à la Mecque parce qu'il était en faiblesse. Pourtant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de confiance en Allah que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que les compagnons qui étaient avec lui à l'époque, Abu Bakar, Omar, des lions ? Wallahi, des lions, ils sont prêts. Si Allah leur avait donné l'ordre de combattre 100 000 personnes, il s'est sorti des combats tout seuls. Mais, ils ont appliqué ce qu'Allah leur a ordonné. Tu es en faiblesse, l'islam, il doit se répandre. Oui, toi, tu vas les combattre, tu meurs fils à billah, les gens... Oui, après. Après, il ne reste plus de gens forts pour transmettre l'islam. Après, qu'est-ce qui se passe ? Après, l'islam, il meurt. Donc, c'est des égoïstes, ces gens-là. Ils pensent que lui, qu'est-ce qu'il va gagner, soi-disant, comme Hassanat, lui ? Mais, en vérité, parfois, il fait plus de péchés parce qu'il ne pense pas au bien de la religion. Il ne pense pas au bien de la Ummah. Il pense que lui, comment il va s'en sortir ? Il y a des gens, ils en ont marre de cette vie, ils cherchent n'importe quelle situation pour s'en débarrasser, en vérité. Ce n'est pas pour le bien de la Ummah. Ce n'est pas la jalousie pour l'islam qui le pousse. Il a un coup de ferveur comme ça et il dit, Allah ou Akbar, je vais mourir martyre. C'est un vrai djihad, ce n'est pas un vrai djihad, c'est légiféré, ce n'est pas légiféré. Il n'en a rien à faire. Lui, il veut se débarrasser de cette vie, en vérité. Il ne cherche pas l'intérêt de la Ummah. S'il réfléchissait bien, il verrait que l'intérêt de la Ummah, ce n'est pas ça. Que tous ces soi-disant djihad, ils ne sont pas légiférés. Ce n'est pas le djihad que Allah a légiféré, qui est avec des codes bien précis. Ce n'est pas comme on voit n'importe quoi comme aujourd'hui. Non, le prophète Sarasem, il avait une daoula. Le prophète Sarasem, il avait un pays. Il était dirigeant, gouverneur d'un pays avec une armée. Ce n'est pas des bandits de grand chemin qui allaient à gauche, à droite faire n'importe quoi. C'était des relations entre pays. Des relations de paix, des relations de guerre, des relations d'alliance, des relations de... Voilà. Comme on peut trouver aujourd'hui. C'était comme ça au temps du prophète, alayhi wa sallam. Avant que le prophète, alayhi wa sallam, il soit gouverneur d'un pays. Le djihad, il existait. Armée ? Non. Quand il a été gouverneur d'un pays, même les koufars qui étaient sous le pays d'Al-Madina, il y avait des koufars aussi qui vivaient avec eux. Il y avait des munafiqines qui allaient combattre avec le prophète Sarasem. C'était des koufars. Ils allaient dans l'armée des musulmans et combattait avec eux. Donc, ce n'est pas comme on croit aujourd'hui. Ce qu'on entend les gens. Allah akbar, Allah akbar, c'est tout. Allah akbar, ça y est, il a chauffé tout de suite. Il va, il revient, il a tout harrab. Et il a cassé beaucoup plus que ce qu'il a construit. Naam. Fadakir inna fa'atidhikra. Rappel, quand le rappel, il est profitable. Donc, toute cette règle-là, que quand un acte, il va avoir des conséquences néfastes sur le bien général des musulmans, ou sur, c'est-à-dire, le mal qui va en découler, il est plus grand que le mal qui existe, tu ne le fais pas. Même si ton objectif, c'est de repousser un mal, mais si c'est pour faire venir un mal plus grand, ce n'est pas la peine. Et c'est ça le sens, quand les ulama, ils parlaient, par exemple, dans certains pays, oui, on se défend contre l'oppresseur, oui, je ne sais quoi. Mais dis-toi, t'as tué un de chez eux, eux, ils en ont tué mille de chez toi, ils ont détruit le pays. T'as gagné quoi ? Rien. Quand t'es faible, il y a une seule chose à faire, patienter et faire la hijra. À part ça, t'as pas de solution. Patienter, faire la hijra, faire la da'wa. C'est la seule chose que t'as, t'as rien d'autre. Quand Allah Ta'ala, il va décider autre chose, alhamdoulilah. Peut-être tu le verras de tes yeux de ton vivant, peut-être on ne le verra pas, nous, de nos yeux de nos vivants. Mais ça viendra, c'est sûr. Allah, il l'a promis dans le Coran. Le prophète Sa'a Hassan, il l'a promis que l'islam, il va rentrer dans chaque maison. Campagne, ville, il va honorer celui qui va l'accepter, il va ravir celui qui va le refuser. Ça, c'est une promesse du prophète Sa'a Hassan, ça va arriver. On va le voir de nos yeux, on ne va pas le voir. Peu importe, nous, on sait que ça va arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, le prophète Sa'a Hassan, à Khabbab ibn al-Arat. Qu'est-ce qu'il avait subi, Khabbab ibn al-Arat ? Ils l'ont attrapé, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ils ont mis son dos sur des braises brûlantes. Jusqu'à ce qu'il a éteint les braises, c'est quoi ? C'est l'eau et la graisse de son dos. Son dos, il était comme des cratères. Il est venu voir le prophète Sa'a Hassan, le prophète Sa'a Hassan, il était allongé à l'ombre de la cave. Il lui a dit, au messager d'Allah, tu ne fais pas de dua pour nous ? Tu ne demandes pas à Allah l'aide pour nous ? Le prophète Sa'a Hassan s'est relevé, il lui a dit, il y avait des gens avant vous. Parce qu'ils avaient la foi, on les prenait, on les mettait dans un trou, on les sciait en deux. D'autres, on leur arrachait la chair de leur crâne avec des peignes de fer. Et ça ne les faisait pas renier leur foi. Mais vous, vous êtes un peuple pressé. Et là, il lui a dit le hadith. Il lui a dit, Khabbab, cette religion, elle va rentrer dans la maison de chacun. Imagine, dans quelle situation ils étaient à la Mecque. Regarde de quoi il sort, Khabbab ibn al-Arat. Regarde de quelle situation il sort. Le prophète Sa'a Hassan lui dit, la religion va rentrer dans chaque maison. Il lui a dit, cette religion va rentrer dans chaque maison. De campagne ou de ville. Elle va honorer celui qui l'accepte, elle va ravir celui qui va la refuser. Jusqu'à, il a dit que la femme, avec son troupeau, elle va aller de San'a à Hadramout, sans craindre pour son troupeau, que Allah et le loup pour son troupeau. Donc, ça c'est une promesse du prophète Sa'a Hassan, il n'y a aucun doute qu'elle va arriver. C'est pour ça, l'intérêt et les méfaits, ce n'est pas aux petits jeunes prédicateurs de parler de ces choses-là. Quel est l'intérêt, quels sont les méfaits dans des situations ? Dans les situations qui arrivent à la Ummah, il n'y a que les grands âgés parmi les savants qui décident ces choses-là. Ce n'est pas n'importe qui qui parle de ces choses-là. Les grands dans la science et âgés aussi, qui ont passé des années que leurs os, ils se sont usés dans la science. Ce sont eux qui parlent de ces sujets-là. Regardez par exemple Jama'at al-Tekfir. Les seuls dirigeants qu'ils ont, ce n'est que des jeunes. Plus vieux parmi eux, ils doivent avoir 50 ans. Maintenant, avant, quand ils ont commencé, ils appelaient des gens aux gens, ils avaient peut-être 20 ou 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire, soi-disant, leur tête qui dit « c'est nos ulama », tu regardes, c'était que des petits jeunes prédicateurs qui étaient chauds-bouillants. Mais jamais tu les vois revenir aux grands savants sur lesquels la communauté s'est mise d'accord. Voilà pourquoi ils se sont égarés. Ils ont choisi, ils se sont mis dans un piège tout seuls. Ils ont choisi les gars. Mais Allah, il les a égarés. Qui est-à-dire de revenir à ce genre de personnes ? Personne. C'est toi-même, ton âme, ton âme, tes passions. Elles t'ont poussé à aller écouter ces égarés. Tu t'es égaré avec eux. Qu'Allah nous en présente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !